Brièvement pour pour préciser alors j'étais en fait enseignant à l'université de nantes enfin j'étais maître de conf associé jusqu'au jusqu'à au mois de septembre je ne le suis plus je suis toujours un peu enseignant ponctuellement je suis enseignant dans pas mal de pas mal de structures notamment des écoles d'architecture ou 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 des formations supérieures sur les questions de transition ça reste un pour moi aujourd'hui un à côté puisque je travaille essentiellement sur du projet très très opérationnel avec un choix que j'ai fait il ya cinq ans de concentrer mon activité sur sur la transformation de la ville sur la ville donc notamment je je travaille très en amont de projets de recyclage urbain ou de transformation globalement je réponds à la question mais qu'est ce qu'on pourrait bien faire de cette usine qui est en train de fermer ou de cet hôpital qui va déménager qu'est ce qu'on pourrait en faire d'autre que ce pourquoi il a été conçu un travail de recherche important qui est devenu vraiment une une partie très significative de l'activité donc de recherche privée aujourd'hui en dehors de laboratoire même si j'ai des liens très étroits avec un certain nombre de labos qui a donné lieu notamment à la publication de ce bouquin mais aussi à d'autres publications et puis et puis donc un travail de d'accompagnement stratégique notamment d'aménageurs de collectivités d'établissements publics fonciers dans la définition de leur stratégie d'intervention plus un site web un blog une newsletter etc pour disséminer donc je passe beaucoup de temps on passe beaucoup de temps finalement à prendre la parole pour faire passer les idées alors j'arrête là la présentation à l'objet c'est bien de parler de contenu en même temps ce travail de rédaction c'est la première fois que j'écris un bouquin voilà et j'avais pas l'ambition d'écrire quelque chose de long je pensais mettre une centaine de pages sur internet vous savez comme on a des livres blancs ou autre sauf qu'en fait ben au creusant je me suis aperçu de beaucoup de choses c'est à dire moi un praticien après plus de 15 ans de pratique j'ai réalisé des choses qui pourraient paraître évidentes et surtout dans la discussion avec d'autres praticiens des experts je me suis aperçu pour eux c'était aussi important de rappeler ça donc je suis revenu en arrière alors c'est pas un rappel historique c'est l'idée de tenter de comprendre un système et de répondre à la question du comment on fait la ville aujourd'hui c'est quoi notre système de fabrication de la ville ce qui impacte évidemment votre question sur sur le centre bourg sur certaines typologies de collectivités etc etc mais je vais prendre un regard large je vous passe donc oui on va être 10 milliards en 2050 à peu près un je vous passe quelques quelques effets souvenons nous quand même que la croissance urbaine n'est pas que dans des pays en développement l'insee prévoit 15% de croissance de la population urbaine en france donc on est sur des dynamiques qui certes vont fluctuer dans un sens ou dans un autre mais qui sont quand même sur des dynamiques qui sont encore en cours même si évidemment elles sont beaucoup moins massives en france et en europe que dans d'autres secteurs donc qui dit croissance de la population dit croissance de la ville il ya une vraie logique à tout ça évidemment aidant que c'est ce qu'on connaît ici c'est c'est cette croissance de la ville par l'aménagement progressif de sa campagne alors ça c'est une image un peu moins bucolique mais je vais pas être dans le jugement de valeur mais c'est aussi l'image qu'on a alors en général ces propos là commencent toujours y compris les propos ministériels surtout les propos ministériels voire parfois présidentielle commence en posant un fait c'est en france on consomme l'équivalent d'un département tous les x années alors très longtemps on a dit tous les sept ans nicolas sarkozy avait dit tous les ans mais c'était un petit peu emballé là dessus on a dit après pendant une période tous les dix ans et j'entendais madame la ministre de la transition récemment adopter une autre version qui était un département comme la de rôme tous les huit ans donc on a des variations sur le même thème alors j'ai une très bonne nouvelle c'est qu'en fait c'est pas ça du tout en fait on parle d'un truc qu'on est incapable de mesurer depuis des années et des années on consomme l'équivalent d'un département métropolitain moyen je me permets de préciser d'enlever la guyane tous les vingt ans voilà donc ça veut pas dire pour autant que c'est pas grave puisque un département tous les vingt ans c'est 30 000 hectares par an c'est l'équivalent d'une vingtaine de notre dame des landes de plus de 350 europa city et ça tous les ans sans manifestations dans les rues et sans tribunes dans libération on est sur un phénomène massif qui par contre est complètement diffus sur le territoire il n'est pas hyper concentré c'est pas un projet donc il n'est pas identifiable donc on a mais quoi qu'il en soit c'est c'est un phénomène important alors revenons puisqu'on a cette cette relation évidente entre la croissance de la population et la croissance de la ville en effet quand on regarde les consommations des nafs donc les espaces naturels agricoles et forestiers on parle d'artificialisation en france c'est bien ou pas bien peu importe j'ai été interpellé par une députée en en commission permanente récemment sur sur ce thème d'artificialisation c'est le terme académique c'est le terme administratif qui vaut du changement d'usage entre agricoles naturels ou forestiers vers usage urbain ça veut dire que vous avez un champ plein de glyphosate manifestement artificialisé qui devient un jardin potager familial dans un espace urbain c'est de l'artificialisation dont acte on est bien en tout cas sur un un processus de changement de nature changement d'ambiance aussi et on retrouve un sur cette carte beaucoup d'intensité de consommation de sol d'artificialisation dans les grandes métropoles françaises et sur les secteurs littoraux dynamiques globalement jusqu'ici tout va bien alors si on regarde de façon un peu plus précise on s'aperçoit en fait que historiquement on a une dissociation des courbes entre la croissance de la population et la croissance de la surface de la ville ça veut dire qu'à un moment on a un décrochage et la ville croit trois fois plus vite que sa population donc on est une forme de proportionnalité qui marche plus pire si on regarde à l'échelle régionale et qu'on parle pas les vins mais mais les dynamiques de consommation foncière entre 2010 et 2015 plus 150 mille habitants plus zéro en paix de la loire plus zéro en bourgogne donc des dynamiques qui n'ont rien à voir en termes démographiques et économiques la bourgogne a quand même consommé un tiers de ce qu'on consommait les pays de la loi c'est à dire que même à vide même sans croissance à l'échelle régionale on a quoi qu'il en soit une croissance de la ville pire en fait on s'aperçoit que dans les communes qui perdent des habitants elles sont nombreuses en france 14 mille communes qui ont perdu des habitants entre 2010 et 2015 on en parle peu c'est c'est un fait on a on a tendance à penser qu'il est transitoire temporaire que c'est juste une crise c'est souvent durable en fait ces communes qui perdent des habitants ont consommé un quart du foncier consommé pour faire du logement donc on a un quart des lotissements globalement qui sont réalisés dans des communes qui perdent des habitants ça c'est pour ça qu'il n'y a pas en fait de relation entre la croissance démographique et la croissance de la ville comme on pourrait le croire et c'est bien pour ça qu'on parle d'étalement en fait il y a une inefficacité de cette croissance de la ville c'est à dire qu'elle n'est plus en relation avec les usages urbains avec la population et évidemment avec le développement économique on pourrait imaginer qu'on aurait une croissance urbaine importante qui serait liée au développement de grandes zones industrielles mais on sait bien tous autour de la table que les 30 dernières années n'ont pas été marqués par une industrialisation massive en france au contraire donc on a une inefficacité de ce système alors à quoi c'est dû évidemment le moteur de l'explosion c'est la voiture plus exactement c'est c'est pas la voiture c'est le système automobile la ford et elle sort en 1908 à détroit c'est plus qu'un modèle automobile c'est pas une invention en soit en termes technologiques par contre c'est un processus qui lui est une vraie invention on est sur l'industrialisation c'est à dire on n'a pas une équipe qui fait une chose complexe on a on a des individus qui chacun à leur poste font une tâche répétitive de façon extrêmement efficace et on rentre sur un processus d'industrialisation c'est à dire chacun fait une seule chose il le fait très bien et on vient limiter les interfaces entre les différents acteurs c'est une très bonne illustration de la façon dont on fait la ville aujourd'hui 1900 5e avenue new york le jour de pas qu'il ya une grande parade tous les ans encore à new york donc on fait des photos une voiture décalèche 1913 décalèche une voiture donc on a une forme de révolution technologique dans la ville qui se passerait en 13 ans alors en fait c'est assez faux ça a été beaucoup plus lent et beaucoup plus violent que ça il ya eu des débats extrêmement vifs dans les années 10 et 20 aux états unis avec y compris un des tentatives de d'interdiction de la voiture dans la ville on a parlé de régulateur de vitesse qui couperait le moteur directement quand on dépasse les 20 miles à l'heure et il ya des milliers de morts dans la rue des milliers de morts parce que la ville n'est pas adapté à ça notamment parce que le piéton traverse un peu n'importe où n'importe comment parce qu'il n'y avait pas besoin de mode de régulation une ingénierie sociale extrêmement importante qui est déployée dans les années 20 autour de campagnes de publicité notamment ciblant un acteur monsieur j walker j c'est c'est le pequeno donc le pequeno qui marche c'est celui qui ne sait pas être urbain qui ne sait pas vivre dans la ville et il ya un retournement finalement de la responsabilité c'est pas la voiture qui écrase le piéton c'est le piéton qui ne sait pas traverser et de ce fait il propose il provoque sa mort je vous voir la violence de ces communications là on est sur on est sur des choses extrêmement extrêmement marqué et ça marche ça marche 1925 la première législation à los angeles qui vient hiérarchiser l'espace public est obligé le piéton à regarder avant de traverser à traverser au vert à rester sur le trottoir etc 1925 ça veut dire qu'on a commencé à adapter la ville à la voiture il ya moins d'un siècle et on était à los angeles à l'épicent de la culture automobile il ya moins d'un siècle on a un croisement des courbes qui se fait dans les années 25 à peu près aux états unis entre le nombre de chevaux en circulation le nombre de voitures et progressivement après les chevaux c'est les trameaux électriques qui vont faire les frais du développement du système du système automobile je vous ai parlé de voitures de ville mais j'ai pas parlé de territoire ni d'étalement le système de l'étalement urbain plus exactement le système du suburb donc du lotissement en fait un du lotissement américain qu'on retrouve dans tous les films il n'est qu'après la seconde guerre mondiale et à ce moment là il n'est qu'en proche périphérie de new york avec l'acquisition de champs de champs de patates et de champs d'oignons par par lewitt ansons et lewitt ansons c'est une entreprise de construction générale on dirait en france qui faisait du logement et un des fils lewitt a fait la campagne d'europe dans le génie américain et il était notamment en charge de l'installation des barracants donc il a vu la puissance de constructions standardisées préfabriquées etc et il décide d'importer ces modes constructifs sur le logement ce qui était le coeur de métier de l'entreprise familiale donc on retrouve la standardisation de l'objet bâti on retrouve la préfabrication on retrouve l'initiative privée c'est un élément extrêmement important dans le modèle du suburb on retrouve aussi l'importance de l'infrastructure routière new york a été équipé new york et sa périphérie a été équipé d'autoroutes assez violemment d'ailleurs puisque la ségrégation spatiale raciale et spatiale de new york et date de ces années 30 et l'équipement autoroutier donc c'est possible et puis on retrouve une chose qu'on oublie souvent c'est que on est sur une économie qui est fondée sur la dette la dette des ménages qui est rendue possible parce que les lewittown donc celle ci et les suivantes sont en fait des offres à l'acquisition pour les ménages qui s'appuient sur les garanties d'emprunt de l'état américain de l'état fédéral aux anciens combattants qui avaient fait la campagne d'europe donc les anciens combattants américains bénéficiaient de garanties d'emprunt ce qui crée ce qui on invente à ce moment là l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale alors et un point important c'est réservé au début uniquement aux blancs lewitt & sons son modèle fait floresse l'entreprise se développe elle est copiée un peu partout sur le territoire on va le voir et elle fait faillite fin 2007 avec la crise des subprimes qui est directement lié au surendettement des ménages américains pour l'acquisition de leur logement donc il s'effondre quelque part sur la base d'une économie qu'ils ont très largement contribué à créer tout ça va se déployer je vais être court là dessus puis on va arriver évidemment en france va se déployer uniquement après 1956 on a dix ans entre le milieu des années 50 milieu des années 60 dix ans d'investissement massif de l'état fédéral sur les infrastructures autoroutières donc c'est vraiment que à partir des années 60 qu'on a le développement du modèle du suburb américain sur la base de la prise de pouvoir de la voiture de l'invention du modèle du suburb et puis de du déploiement d'une infrastructure routière qui permet de diffuser le modèle sur l'ensemble du territoire on n'est que dans les années 60 en france ça se fait dix ans plus tard dix ans plus tard avec l'extension du réseau autoroutier qui démarre vraiment dans les années 70 et puis des virages politiques importants notamment l'arrivée d'albin chalandon mais qui vient personnifier de toute façon l'abandon d'un modèle une forme de volontarisme là dessus sur la fin d'un modèle qui est le modèle des grands ensembles mais qui associe à la fois densité modèle locatif et modèle locatif social donc on est sur de l'initiative publique de la location et une forme urbaine et on vient y substituer une initiative privée avec des lotisseurs une forme urbaine qui est autre qui est celle de la maison individuelle qui a été personnalisée finalement par la chalandonette même si c'est un échec quantitatif c'est un changement culturel qui est qui est important et donc on vient finalement transférer les aides aux bailleurs sociaux pour la construction sur des aides à la pierre à destination des ménages qui doivent devenir via l'endettement notamment propriétaire de leur maison alors c'est pas une décision de droite puisque c'est pas les années 70 qui marquent vraiment le déploiement de l'étalement urbain en France sur le modèle pavillonnaire c'est finalement le croisement entre ce modèle là et aussi la décentralisation du début des années 80 on se retrouve tout à coup avec 36 000 urbanistes et des autorisations de construire et finalement des mers dont la responsabilité devient la génération de foncier donc à eux de créer le sol permettant aux français de se loger et ils en font comment dire ils jouent plus que leur rôle notamment parce que pour des communes qui ont vécu l'exode rural notamment des communes à proximité mais pas qui ne touchent pas les villes qui sont un peu plus loin qui ont finalement été pénalisées par cet exode rural depuis la seconde guerre mondiale et bien c'est quelque part un moyen d'inverser la vapeur et c'est un nouveau modèle de développement au travers notamment de l'aménagement raisonné progressif de lotissement en périphérie qui permettent d'attirer une population jeune qui permet à la fois d'un côté de remplir les écoles et de l'autre côté justifier le maintien des services publics alors ça a un effet très clair c'est qu'on a un étalement on a un étalement de la vie finalement et on le voit bien ici vous voyez 75 99 2012 et les zones en rouge c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les communes dortoirs c'est donc ces communes sur lesquelles il ya des actifs mais il n'y a pas d'emploi et donc entre le rouge et le bleu on a évidemment du transit du domicile travail qui se transforme en une intensification c'est à dire globalement passe toujours autant de temps à peu près dans la voiture mais on va plus loin et plus vite avec évidemment une explosion des émissions de co2 qui sont associés à cette consommation là donc on voit bien on a on a une explosion avec un une sorte d'effet palier à partir des années 2000 qui est lié notamment la stagnation des vitesses de circulation alors le nouveau normal c'est ça c'est une dissociation des fonctions vient séparer notamment l'habitat de l'emploi un éloignement par les infrastructures routières et puis une dissolution aussi de la forme de la ville puisque la présence de la voiture et des infrastructures routières fait qu'on a on a une part importante de ces surfaces artificialisées qui est occupée par l'infrastructure routière finalement on dit on bétonne la campagne mais pas du tout en fait on pose de l'or au b donc c'est essentiellement de la route et du parking 48% des espaces artificialisés sont dédiés à l'usage des infrastructures des grandes infrastructures et aussi le rail dedans après on a le gazon et notamment le gazon essentiellement dans les zones d'activité et puis après seulement on a les bâtiments finalement ce qui pour nous est identitaire de ce qu'est la ville c'est à dire le bâti ce n'est que 18% de la de la surface de la ville alors ça des impacts paysagers sont évidemment importants téléraments on a parlé il ya dix ans avec une une café 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 débat dans la profession il ya des bouquins qui sont sortis contre télérama etc etc je vous invite à regarder cet article là parce qu'il est assez complet il est très parisien mais finalement assez complet dans dans ses constats et notamment dans l'explication d'un d'un fonctionnement d'un processus sur lequel finalement tout le monde tout le monde est d'une façon d'une autre coupable et fait part de ce système là avec des conséquences beaucoup plus enfin pour en discuter mais en tout cas à mon sens beaucoup plus importantes que des seules conséquences paysagères et une absence de de normalisation des entrées des sorties de villes d'abord c'est l'importance de la dépendance automobile et on voit bien qu'on est sur un modèle qui d'une façon d'une autre va être problématique quel que soit le carburant qu'on met dans le véhicule simplement il n'y a plus la place et ça passe plus on est sur une thrombose du système en fait la voiture cause l'étalement mais l'étalement cause la voiture aussi on a on a une forme de boucle de rétroaction avec avec un système qui aujourd'hui ne fonctionne plus sur ce point là on a une impasse climatique qui est liée à ça notamment au fait que on a aujourd'hui plus de la moitié du bilan carbone des français qui est associé à la fois à l'habitat et à la mobilité on voit bien que la question de l'étalement urbain est directement lié à ces deux points ces deux points spécifiques notamment la la forme la la moins dense de la ville est évidemment plus consommatrice au niveau thermique au niveau énergétique du fait simplement d'un manque de compacité de la vie donc là là dessus sur les efforts à faire vous voyez le l'objectif accord de paris deux tonnes on doit passer de 12 tonnes à deux tonnes dans l'équation il va bien falloir qu'on fasse quelque chose sur notre mobilité notre habitat on a des impacts environnementaux vous en avez vous en avez évidemment conscience je vais être rapide là-dessus bien que ce soit important à la fois sur les espaces la fragmentation des milieux au-delà de l'atteinte directe l'extension de la de la ville y compris des infrastructures ou de l'éclairage par exemple le monde des routes à des effets importants sur la fragmentation des milieux naturels et puis un point un point important sur lequel je voudrais je voudrais insister c'est la question agricole on parle on dit souvent qu'on a des friches agricoles qui se développent en france c'est vrai dans certaines régions c'est pas un phénomène négligeable il y a des vraies problématiques aujourd'hui dans le monde agricole qui sont liées à la fois aux règles de la PAC et puis aussi à une comment dire à une à une démographie extrêmement difficile aujourd'hui chez les exploitants agricoles certes mais aujourd'hui les grands mouvements les grands mouvements de consommation de sol un de transfert d'usage de l'un à l'autre sont complètement net et marqué on a plus de 80% des sols qui servent à la croissance de la ville qui viennent d'usage agricole donc cette question des friches agricoles n'est pas négligeable mais pour autant en termes quantitatifs le vrai phénomène c'est une consommation de sol agricole par la ville les espaces naturels et forestiers ne sont que marginalement impacté au final alors ça tombe assez mal on a divisé par deux notre surface agricole utile c'est à dire le nombre de mètres carrés de champs disponibles pour nourrir chacun d'entre nous on l'a divisé par deux en 50 ans on a des rendements qui stagnent depuis le début des années 2000 et on a face à nous deux trois transitions importantes évidemment assumer l'impact du réchauffement climatique sur la production agricole et puis aussi une transition vers l'agroécologie qui nécessairement nécessite des sols et des sols complémentaires donc on n'est plus dans aujourd'hui dans une question de france exportatrice etc la france est dépendante d'un point de vue agricole et donc on est sur des questions de sécurité alimentaire donc aujourd'hui tout hectare de sols agricoles consommés pour l'étalement de la ville c'est un hectare qui dans 5 ans 10 ans 20 ans va nous manquer pour nous nourrir et puis on a un urbanisme à fragmentation c'est à dire que ce dynamisme là il a aussi fragmenté et divisé la ville et les habitats humains quelque part en couche sociale ça a été ça a été marqué alerté par par les gilets jaunes mais pas seulement on retrouve tout ça notamment en périphérie des en périphérie des métropoles dynamiques je prendrais juste toulouse qui est un exemple un peu un peu symptomatique la ville de toulouse donc là on a les tranches d'âge si vous voulez donc on a enlevé les naissances les décès on n'a plus que les tranches d'âge et puis trois strates géographiques la ville de toulouse la métropole administrative les 20 j'ai jamais convaincée 20 30 communes qui sont dans toulouse métropole et puis la zone d'emploi c'est à dire c'est 700 communes qui rayonne vers toulouse métropole pour pour l'emploi donc les 700 communes du domicile travail en fait la ville de toulouse n'attire personne sauf des étudiants et elle rejette à ses franges les familles donc on a les enfants et les parents suivant les par les parents suivent les enfants ou l'inverse ils vont pas dans la métropole toulousaine ils vont dans la zone d'emploi et c'est un phénomène qui a extrêmement marqué et marquant c'est la capacité par une somme d'enjeux dont on parlera sans doute des métropoles dynamiques à expulser finalement les familles de leur coeur alors l'urbanisme circulaire c'est quoi finalement c'est déjà faire le constat d'impuissance réglementaire tout ce que je vous ai dit alors pas tout mais l'essentiel était déjà dit dans la sru en 2000 la loi solidarité renouvellement urbain elle pose les constats et elle apporte des outils extrêmement forts des transformations d'un contexte réglementaire extrêmement important dans cet objectif d'économie de sol d'un côté et de faire la ville sur la ville de l'autre donc un changement de modèle c'est globalement un échec on a après la sru quatre ou cinq grands textes qui sont venus réformer le code de l'urbanisme et on constate que la seule baisse un peu importante qu'on a eu sur la consommation de sol elle est poste 2011 elle est liée directement à la crise financière américaine et à son impact sur le surendettement des collectivités donc c'est bien une fois de plus un une dynamique américaine qui est venue impacter la production mais je vous rassure la consommation de sol est repartie en 2016 2017 on a eu les derniers chiffres de 2017 pendant pendant le confinement mais ils sont pas bon on a une reprise de la consommation de sol donc pas de cocorico rien n'est gagné la tendance était certes bonne mais elle était plus conjoncturelle que structurelle on a une nouvelle couche un qui arrive avec le zéro artificialisation net je vais pas rentrer dans le détail alors il n'y a pas de logo officiel donc j'ai pris celui-là et puis visiblement c'est des bonbons qui donnent parfois des palpitations donc ça tombe bien bien quelques élus qui ont des palpitations là dessus il ya une version belge qui existe qui s'appelle le zéro béton voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire de contraindre l'étalement mais la vraie question c'est les alternatives à l'étalement c'est comment on sort de la prohibition qui n'a pas fonctionné qui est certes nécessaire pour rigidifier le système rendre l'étalement moins facile mais il faut surtout rendre possible et facile les alternatives de façon à ce que on ait du développement mais qui du développement urbain mais qui ne soit pas de la croissance de la tâche urbaine alors c'est facile à dire mais c'est plus compliqué à faire à mon sens c'est pas qu'une question réglementaire c'est une question de modèle et aujourd'hui vous l'avez vu je vous ai parlé on a vraiment une un démarrage de ce modèle là en france il ya 50 ans non au début des années 70 ou sur lequel on commence à on commence à dire et à commencer à dire que peut-être il faudrait changer le modèle donc on est sur un modèle certes mais qui n'a que 50 ans donc c'est un modèle qu'on a tous toujours connu dans notre vie professionnelle donc c'est un référentiel et à nous d'inventer un autre modèle là c'est l'exemple du lotissement de la du village un qui perd des habitants et qui construit un lotissement en périphérie donc on a du logement vacants d'un côté et on crée du on crée un lotissement en périphérie ben écoutez dans les zones où on n'a pas le droit de construire où on est au rnu règlement national urbanisme c'est à dire sur lequel on est sur la règle de constructibilité limitée on n'a pas le droit de construire sauf dans la zone urbaine on a une exception c'est si on perd des habitants on a le droit de faire un lotissement donc on est on est aujourd'hui fondamentalement sur des codes sur une règle qui est fondée là dessus alors faut aller vite parce que la ville de 2030 elle est déjà là c'est long de faire la ville et globalement on a déjà 70 ou 80 % de la ville de 2050 qui est déjà là donc si on doit faire un virage c'est pas en 2049 qu'il faut le faire c'est évidemment aujourd'hui il est nécessairement sur l'aile donc c'est un virage assez assez massif alors pour passer de quoi pour passer de ce que j'ai appelé l'urbanisme linéaire c'est pas des concepts mais c'est l'idée de rendre lisible des phénomènes c'est cette idée qu'aujourd'hui dans notre machine à produire la ville la fabrique urbaine on a une matière première qui est le sol essentiellement le sol agricole on a une logique finalement d'obsolescence programmée un peu comme pour nos jouets en plastique on a on construit pour un usage on a des bâtiments qui sont monofonctionnel donc on vient construire en étalement pour un usage et puis on a des friches urbaines des espaces vacants des délaissés qui sont quelque part la poubelle de la ville l'idée c'est qu'une fois qu'on a déjà eu des usages urbains il faut il faut le garder le plus possible notamment en intensifiant les usages de l'existant plutôt que de construire en transformant les bâtiments qui peuvent encore l'être plutôt que de les démolir et puis en recyclant les espaces qui sont au bout de vie plutôt qu'aller s'étaler ailleurs mais de conserver donc toujours plus d'usages de la ville alors bonne nouvelle tout existe j'ai strictement rien inventé c'est à dire ça on le fait depuis très longtemps on le fait en france on le fait partout sur tous les territoires on a des pionniers partout on a des opérations démonstratives des opérations exemplaires c'est les opérations qui sont à la fois sur les catalogues sur les dépliants qui sont mises en avant par les opérateurs immobiliers etc le problème c'est que tout reste à faire c'est à dire qu'on n'est que sur des anomalies que sur des exceptions et or le problème c'est pas d'avoir quelques exemples c'est de massifier les solutions de façon à ce que ça devienne la norme alors les pionniers c'est quoi intensification des usages c'est par exemple travailler sur ces 10% de temps sur lequel un bâtiment est vide soit il attend ses premiers occupants il attend des grands travaux où il attend sa déconstruction c'est le travail que fait l'urbanisme transitoire en trouvant d'autres modes d'occupation d'autres types d'usages à ces bâtiments là ce qui permet finalement d'autres usages urbains qui ne vont pas qui nécessite pas d'autres bâtiments donc c'est amener plus d'usages en jouant sur les temps et notamment ces temps morts de la vie d'un bâtiment de 5 à 10% en fonction évidemment en fonction des bâtiments alors on n'est pas obligé de jouer sur la durée de vie très longue d'un bâtiment on peut même jouer sur la journée c'est un peu l'extrême inverse ici on est sur un restaurant universitaire qui comme tous les restaurants universitaires ferment à 14h30 en tout cas dans ces étages et à 14h30 il y a une autre équipe un autre usage qui s'amorce on a un espace de coworking qui vient s'installer en haut donc très peu d'investissement quelques quelques prises wifi une multiprise un peu d'éclairage etc un mode d'organisation complètement différent l'équipe du crousse laisse la place à une autre équipe qui vient animer tout ça et on vient de créer comme ça en plein coeur de paris un espace tertiaire un espace de bureau qui est un des moins chers de paris avec un investissement extrêmement limité et surtout pas de dépenses en sol pas d'étence en matériaux etc c'est un extrêmement bon exemple de l'intensification des usages qui vous le voyez c'est certes des pionniers mais ça pourrait être fait dans bien d'autres endroits on peut travailler sur l'usage des cours d'école qui globalement ne servent à rien sauf trois ou quatre fois dans la journée pour quelques minutes pendant les récréations qui pourraient faire des espaces de jeu pour le quartier alors je dis ça mais ça a l'air compliqué il se trouve que ça fait des années que c'est fait comme ça à montréal par exemple il y a plein de territoires y compris en france sur lequel voilà la cour est aussi un espace public avec ses modes de régulation ses modes d'usage on peut même aller plus loin on a cette école sur l'île de noir moutier c'est une école privée sur lequel les parents viennent enlever les tables quand c'est là quand c'est la fin des cours en début juillet et ramène des lits une gazinière etc et ils transforment les classes en hébergement touristique alors c'est l'hébergement pas cher socialement c'est intéressant ça permet à des gens de se payer des vacances sur sur noir moutier ça veut dire que ces bâtiments là ne sont pas vides pendant deux mois d'été et ça veut dire aussi qu'il ya des revenus complémentaires pour l'école on voit bien là on est en train de travailler les temps de la ville et pas seulement les espaces de la ville il y a énormément de potentiel et notamment sur sur nos bâtiments publics transformer l'existant c'est évidemment travailler sur les transformations de bâtiments en alternative à leur déconstruction il ya énormément d'énergie grise notamment dans les structures béton et prendre un bâtiment qui est peu performant au niveau thermique le démolir pour en faire un extrêmement performant mais éventuellement l'équation à la fin est pas bonne parce qu'il ya tellement d'énergie grise qui est emmagasiné dans la structure que le cycle démolition reconstruction émet beaucoup de déchets et consomme beaucoup d'énergie et finalement peut-être qu'il valait mieux chauffer les oiseaux pendant 40 ans et ne rien faire que de faire que de faire un bâtiment un bâtiment exemplaire on peut grimper sur les toits ça permet à la fois de créer du mètre carré en étage mais aussi de ramener de la valeur foncière donc du mètre carré et donc du logement qui n'est pas en périphérie et ramener aussi de la valeur foncière qui permet de payer une réhabilitation d'une copropriété ça a lieu on peut transformer des bâtiments de bureau en logement on peut penser aujourd'hui des bâtiments de logement qui seront se transformer en bureau et vice versa avec une architecture adaptée une ingénierie adaptée donc des questions structurelles mais aussi un cadre juridique on est dans le cadre de copropriété sur lequel on vient amener cette souplesse de mètres carrés qui seront dans le temps changé d'usage en fonction des besoins de l'organisation dans le cadre des transformations pavillonnaires et de la densification du tissu pavillonnaire il ya plusieurs centaines de milliers de logements qui sont potentiellement constructibles je peux en train de parler de raser trois maisons pour faire un immeuble c'est un autre sujet mais c'est un sujet là je suis en train de parler d'insérer dans des fonds de jardin entre entre deux logements un nouveau logement dans le cadre notamment d'opérations privées privé à privé donc finalement une autre façon de faire faire l'urbanisme densifier c'est aussi travailler le foncier économique aujourd'hui c'est un impensé il ya un potentiel foncier absolument phénoménal à la fois sur les friches industrielles certes mais aussi et surtout sur la densification point par point avec l'ensemble de ces de ces surfaces engazonnées dans les zones d'activité qui ont été vendues à vil prix par les collectivités pour pour être attractive à des entrepreneurs qui aussi se sont fait rêver et puis quelque part le foncier était suffisamment peu cher pour qu'ils en achètent plus et puis les hypothèses de croissance d'il ya 20 ans sont plus celles d'aujourd'hui et donc on a du foncier disponible aujourd'hui ça pourrait permettre d'accueillir de nouvelles entreprises il ya un potentiel absolument phénoménal dans les zones d'activité existante qui n'est aujourd'hui pas mobilisé ou extrêmement peu on a une fois de plus quelques opérations exemplaires dont on peut tirer des quels sont pour en généraliser les les conclusions et puis recycler des espages c'est évidemment le travail sur les friches industrielles mais aussi les futures friches celle qu'on celle dont on sait qu'elles arrivent notamment les friches commerciales puisqu'on a une zone commerciale en trop globalement dans chacune des métropoles françaises et pour autant on se prépare pas aujourd'hui à anticiper ces changements d'usage pour éviter notamment des détournements et des transformations en centres logistiques comme ça arrive aujourd'hui aux états unis où on a des zones commerciales qui se transforment en zone logistique sans que les pouvoirs publics et les milieux en est là dedans on a des potentiels importants sur la question du parking du stationnement avec notamment la baisse du taux d'usage de véhicules alors paris est un cas à part là dessus mais en fait on a un baisse du taux de une baisse du taux de possession qui est important dans des métropoles comme lyon par exemple je parle de lyon métropole pas que de la ville de lyon donc aujourd'hui on a en fait finalement un surequipement en stationnement qui à la fois un potentiel foncier futur et une vraie question de fond c'est pourquoi est ce qu'aujourd'hui on enterre du capital on enterre de l'énergie on enterre de la matière en sous sol de bâtiments neufs alors qu'on sait très bien que dans 10 20 ou 30 ans on ne sera pas utilisé dignement ces sous sols de stationnement alors l'idée vous l'avez bien compris c'est de faire une ville frugale en sol mais aussi deux faits par effet rebond effet induit plus exactement une ville frugale en énergie en mobilité en matière en inversant finalement le processus de décision aujourd'hui on a un besoin urbain qu'est ce qu'on fait on construit du neuf en périphérie c'est encore ça l'essentiel de la fabrique de la ville est polarisé sur le neuf et l'extension on a plus de 50% des permis de construire et du du chiffre d'affaires qui est encore concentré sur le neuf on va pas atteindre la bataille de 2050 si on se concentre sur globalement 1% tous les ans de la ville il faut travailler évidemment sur les 99% c'est à dire la ville existante c'est à dire intensifier plutôt que de construire ça veut dire transformer plutôt que de démolir ça veut dire densifier recycler plutôt que de s'étaler c'est une inversion finalement du processus de décision mais finalement c'est assez logique c'est faire la ville de la proximité au travers de ça il faut donc qu'on soit dépendant moins dépendant de la voiture et donc avoir plus de services autour de nous c'est rendre possible les alternatives à la voiture les autres mobilités notamment le vélo mais aussi la marche et c'est évidemment avoir des stratégies de localisation individuellement qui viennent nous rapprocher des espaces de service des espaces vécu on retrouve finalement cette ville du kilomètre dont on voit bien qu'on a plus ou moins bien vécu dans pendant le confinement en fonction de notre de notre localisation encore faut-il se payer la proximité un pouvoir se la payer et donc ça c'est un des enjeux clés c'est faire la ville pour tous notamment au travers des autour des métropoles dynamiques qui sont aussi des métropoles qui ségrèguent de façon absolument massive et de façon assez discrète faire la ville du quart d'heure à paris c'est bien c'est quelque chose d'important mais conserver des habitants à paris c'est aussi au moins important et ça fait partie pour moi du double objectif l'un ne va pas sans l'autre faire la ville pour tous c'est évidemment faire la ville résiliente alors pas que pas que au covid 19 pas que aux pandémies mais aussi au choc à venir au choc et plus globalement aux transformations on oublie ça souvent dans dans cette notion de ville résiliente c'est ce que j'appelle la ville adaptative qui sait s'adapter y compris à des changements technologiques et y compris après des changements démographiques qu'on connaît par exemple aujourd'hui on anticipe ou plus exactement on s'adapte très peu parce qu'il n'y a pas d'anticipation à voir on s'adapte très peu au vieillissement de la population c'est juste une adaptation c'est pas un choc plusieurs enjeux révéler les potentiels fonciers aujourd'hui on sait à peine où sont les friches on le sait peu d'ailleurs dans la plupart des territoires on sait encore moins où sont les secteurs densifiables où sont les bâtiments y compris publics qui sont peu utilisés développer les compétences aujourd'hui c'est un un objet qui est peu travaillé par les politiques publiques refaire la ville sur elle même c'est plus complexe et c'est une nature différente finalement c'est ce sont aussi des métiers différents que d'étaler la ville ou faire du neuf donc là on a besoin de développer les les à la fois la prise de conscience et les compétences des techniciens publics certes privés aussi mais aussi des élus et des citoyens on a besoin de forger des outils on a aujourd'hui des établissements publics fonciers qui sont au coeur de cette bataille du recyclage foncier mais ils sont pas partout ils sont pas présents partout ils sont pas puissants partout donc là il ya la nécessité d'équiper le territoire et pas que pas que pas que en epf qui finalement gère le le temps court du recyclage foncier mais aussi avec des foncières temps long qui sortent des logiques de marché un certain nombre de biens ce soit du logement abordable ce soit par exemple du rez-de-chaussée commercial avec des foncières qui conserve la propriété sur des secteurs stratégiques notamment de centre bourg mais on a aussi d'autres objets qui sont des objets socialement indispensables essentiels et dont la régulation par le marché a montré qu'elle ne marche marchait pas c'est le foncier économique dans bien des cas et c'est aussi le foncier agricole notamment du périurbain des franges urbaines là dessus et puis assurer la cohérence c'est juste fondamental on peut pas avoir une commune qui s'engage dans une transformation de son tissu une commune qui s'engage dans action coeur de ville avec la commune d'à côté éventuellement même dans le même pci qui est en train de monter à la fois un lotissement une zone d'activité une zone une zone et une zone commerciale en neuf et en étalement on a à l'évidence besoin d'une cohérence là dessus et ça c'est bien aussi le rôle du réglementaire d'assurer ses cohérences territoriales pour ça il faut qu'on forme les élus les techniciens tout le monde les citoyens aussi à à la pensée systémique c'est pas un gros mot c'est un moment arrêter de dire des bêtises on peut pas penser une politique logement sans penser politique urbaine certes mais on peut pas non plus penser le commerce de centre ville sans penser le logement de centre ville on peut pas non plus penser les politiques urbaines sans penser la mobilité tout ça aujourd'hui est géré en silo éventuellement plus dans des institutions différentes pour faciliter les choses ce qui fait qu'on peut arriver et on arrive quotidiennement à des formes de à des formes d'absurdité pour ça il nous faut aussi assumer la complexité très clairement c'est des processus qui sont plus complexe on va moins construire on va moins dépenser en en béton et plus en intelligence on va changer de matière grise c'est une nécessité c'est des nouveaux métiers à inventer et on pourra pas industrialiser finalement ce qu'on a appris des pionniers ce qu'on est en train d'apprendre des pionniers par contre à nous de le massifier on pourra pas industrialiser parce que on sait pas segmenter on est dans des processus beaucoup plus complexe où où tout le monde doit intervenir en même temps les logiques de projets sont et on le sait complexe si ce n'est compliqué mais il faut l'assumer c'est un travail différent et il faut massifier massifier ces solutions là il ya un certain nombre de verrous à faire sauter et surtout porter et c'est c'est notre travail aujourd'hui porter le message pour dire à la fois que c'est une nécessité on l'a vu on est au bout d'un système mais c'est aussi une opportunité on a de nouveaux métiers des notiers qui sont des métiers qui sont plus respectueux de l'intelligence on est moins sur du volume plus sur de la qualité on a aussi des opportunités en termes de modèle d'affaires il ya des nouvelles organisations qui sont nécessaires j'ai parlé des foncières mais j'ai aussi parlé de structures qui font de la gestion du temps court par exemple un nouveau positionnement aussi des acteurs publics et parapublic et puis puis voilà puis juste pour conclure dire moi en finissant le bouquin je me suis aperçu que le décrire le bouquin je me suis aperçu finalement étalement urbain n'était pas le problème c'est pas du tout un problème c'est c'est un symptôme d'un dysfonctionnement qui est beaucoup plus global globalement on a laissé les clés de la ville à la voiture alors c'est pas la voiture coupable c'est nous les coupables d'avoir délégué le dessin de la ville finalement dans une grande facilité on est venu compenser nos impuissances par de la sur mobilité la sur mobilité permise par par la voiture in fine sortir de cette prise de conscience c'est dire de toute façon si on veut une ville si on est obligé de fabriquer une ville qui est frugal qui est une ville de la proximité pour tous et résiliente à la fin c'est toute manière la ville dont on a envie donc c'est à la fois une opportunité ce virage là et ça va vers une ville vers une ville plus intéressante et puis et puis voilà à Sous-titrage ST' 501